Eh bien bonjour, vous nous faites la joie, l'honneur, parce qu'on peut dire vraiment c'est un honneur de partager cette année une intervention sur le forum des médecines de l'âme avec le thème de l'amour. Et vraiment je tenais vraiment déjà pour commencer cet entretien à vous remercier vraiment du fond du cœur parce que je sais que vous êtes un homme très très pris et que vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses en chantier comme beaucoup, mais là vraiment c'est vraiment un honneur et une joie de vous recevoir avec nous. Voilà. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous représentez parce que dans un certain milieu vous êtes très connu mais pas forcément partout. Alors d'abord je vous remercie beaucoup pour votre invitation et de pouvoir échanger avec de nombreuses personnes qui je pense Après cette épreuve du Covid qui a touché un grand nombre de l'humanité de pouvoir recréer des liens et pouvoir discuter d'un sujet qui nous tient tous à cœur, un sujet essentiel et même central qui est l'amour. Et pour me présenter je dirais que je suis l'héritier d'une chaîne spirituelle de plusieurs maîtres qui remonte à plus de 14 siècles d'histoire. Et cette lignée c'est la lignée de la tradition spirituelle de l'islam qu'on appelle le soufisme. Et c'est une chaîne donc ça veut dire qu'il y a eu à toutes les époques depuis le début du message du prophète de l'islam jusqu'à aujourd'hui une relation entre maître et élève jusqu'à le jour. Donc c'est quelque chose qui est passé par des êtres de chair et que cet enseignement spirituel universel qui est le sophisme nous amène à découvrir peut-être quelque chose qui est insoupçonnable et inconnu. C'est la spiritualité dans le message de la tradition musulmane. Ce que quelque chose qui est resté plus ou moins caché ou je dirais réservé à ceux qui ne se suffisent pas par la lettre et qui souhaitent à travers la lettre découvrir l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a derrière la lettre ? Et c'est pour ça que j'ai souhaité intituler le thème de notre rencontre. Nous sommes tous les lettres de la même alphabée. Donc ça nous permettra de commencer par le début. On sait que l'alphabée c'est le début de tout apprentissage, de toute connaissance. Il faut d'abord passer par l'alphabée tout simplement pour pouvoir accéder à des connaissances, à un savoir qui est à la fois intellectuel, mais derrière ce savoir intellectuel il y a une connaissance. Donc ce qu'on connaît, ce qu'on découvre par soi-même, dont on est le témoin, on devient le témoin d'une connaissance acquise au plus profond de notre conscience. Et l'amour est cette énergie qui fait la liaison de ces lettres. Donc nous aurons certainement le jour venu à approfondir ce sujet et de là, ce qui est désincarné, ce qui est spirituel, ce qui est insondable, va nous paraître quelque chose qui est proche si notre attention, si nos sens se mettent en éveil. S'il y a une éducation à la culture de paix, à cette paix qui est une paix intérieure, donc avec soi-même, une paix avec l'autre et une paix avec l'environnement dans lequel on vit, c'est-à-dire toutes les créatures. D'ailleurs, si je ne m'abuse pas, en 2017, vous avez été l'inspirateur de la journée du vivre ensemble en paix, qui a été acceptée par l'unanimité de l'ONU, il me semble. Effectivement, le 8 décembre 2017, la totalité des 193 pays au État des Nations Unies ont voté la résolution. C'est une résolution, ça veut dire que c'est quelque chose qui est aujourd'hui inscrite dans le barbe des Nations Unies, de cette journée, dans le calendrier des Nations Unies, qui symbolise, parce qu'une journée, c'est un symbole, qui symbolise cette prise de conscience de se vivre ensemble en paix. Comment faire pour le profil ou l'intérêt général de l'humanité d'accéder à une nouvelle conscience, et cette conscience est accompagnée aussi par des actes, comment trouver le moyen de pouvoir réfléchir, travailler, penser, éduquer dans la paix. Parce que la paix, ce vivre ensemble qui nous habite à la paix, la paix c'est une énergie, c'est pas des accords ou des consignes sur un document. La paix c'est, dans la tradition sophie, la paix c'est un des noms divins, donc c'est une énergie. On peut le définir comme un état d'être avant tout ? Un état, exactement. Donc c'est un état d'être, ça veut dire qu'il faut la cultiver. La paix, il faut avoir la capacité de la cultiver comme on cultive un jardin. Si vous voulez, c'est votre jardin, il devient jeune. Donc il y a une prise de conscience que la paix aujourd'hui est une nécessité absolue dans les liens qui nous unissent, et à travers comment réconcilier la famille humaine, dans sa diversité. La paix nous invite au respect de la différence, et même de profiter l'un de l'autre. On le verra dans mon discours, comment cette osmose peut s'avérer utile, et notamment pour les générations à venir. Donc là, vraiment, on a l'alphabet, parce que moi ce qui m'a étonné dans le titre de votre conférence, c'est que pour moi le soufisme c'est vraiment une des branches religieuses qui est la plus poétique, la plus branchée sur l'amour et l'âme, puisque nous on est Forum des médecines de l'âme, on est vraiment sur cette approche-là, et quand vous m'avez proposé cette conférence avec l'alphabet, je me suis dit que c'est exactement ce qu'il nous faut, parce qu'on a vraiment besoin d'être à l'être, parce qu'en français on entend l'être, et la lettre et l'être, on entend le même mot. Absolument, absolument. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, et d'autant plus que l'amour... Comme je vous dis, c'est une énergie. Et si on possède une énergie, il faut qu'elle soit canalisée, il faut qu'elle s'exprime d'une façon qui ne heurte pas l'autre. Parce que ce que je peux aimer, peut-être que l'autre ne l'aime pas. C'est cette relation à l'autre, comment établir des liens ? Si on prend un chapelet ou si on prend un collier, il y a dans le collier des différentes perles, chacune avec sa couleur, sa taille, sa beauté. Mais ce qui fait le collier, c'est le fil qu'on ne voit pas. C'est une très belle image. En tout cas, on a hâte d'écouter le développement de ce thème. Vous, vous intervenez le samedi 12 mars à 17h. Et les gens pourront assister en direct YouTube à votre conférence. Elle sera bien sûr après en ligne sur la chaîne YouTube du forum. On pourra l'avoir à volonté. Et en tout cas, moi, j'invite vraiment tous les gens qui observent cette vidéo à faire circuler l'information, à partager dans vos réseaux pour que vraiment on soit très, très nombreux pour ce forum. Parce que je crois et je pense que vous êtes comme moi, que vraiment, le monde a vraiment, vraiment besoin d'amour en ce moment. On a besoin de liens, de retrouver ce lien. Si on en a été séparés pendant deux ans, c'est peut-être pour mieux le retrouver après. En tout cas, voilà. Et je vous remercie beaucoup de participer à ce forum. Et puis, donc, à bientôt. Je vous en prie, M. Gondi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501